Bonjour à tous. Dans le cadre d'un DTO, on a un certain nombre d'obligations réglementaires, notamment dans le domaine de la prévention et de la sécurité des vols. Chaque année, on doit recenser les dysfonctionnements, les incidents, les accidents quand il y en a, et on doit tout analyser et faire un plan d'action global pour l'année suivante, pour éviter que ces imperfections perdurent et que les incidents se reproduisent. Ce plan global d'action, l'idéal, c'est de faire une réunion en début de saison et d'en parler, que chacun donne son avis et qu'il y ait des échanges. Cette réunion, elle était prévue l'année dernière, première année où on était en DTO, mais elle a été ensuite déprogrammée à cause du confinement. Cette année, on ne peut toujours pas faire de réunion, donc il faut bien moi, en tant que correspondant en sécurité et prévention, je suis censé vous donner toutes ces informations. Je pourrais bien sûr le faire via le petit bulletin de liaison Notam, ce que je vais faire de toute façon, mais j'ai pensé que c'était plus intéressant et plus vivant de le faire sous la forme d'une vidéo. Lors de cette vidéo, on va voir le rapport de sécurité. Je vais vous parler de ça, le rapport de sécurité 2020 qui a été envoyé à la DESSAC. On s'est réunis avec le dirigeant responsable, c'est notre président, Olivier Fontaine, et tous les instructeurs. On a fait notre rapport de sécurité. On a établi un plan global d'action 2021, que je vais vous exposer ici. Je vais vous parler de culture juste. On va voir ce que c'est que la culture juste. On va parler de la boîte Electrex. On va parler aussi d'un autre type de retour qui s'appelle le CRESAG. Tout ce qui est bien pour le retour, pour améliorer la sécurité. On va parler de tout ça. On va faire également un tour d'horizon de tout ce qui est disponible sur le site Internet de l'ACV. Vous allez voir que Francis Simon, qui gère ce site, nous a mis plein de choses très intéressantes, très utiles pour la sécurité des vols. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes de l'AeroClub qui ne savent pas exactement, enfin, qui ne savent pas qu'il y ait tout ça de disponible sur le site. Donc, on va faire un petit tour d'horizon là-dessus. Et ensuite, on parlera du TEM, le Threat and Error Management. En français, on peut dire que c'est la gestion des erreurs et des menaces. Donc là, j'ai demandé à un collègue à moi qui est spécialiste de l'affaire de nous faire un petit résumé de ce que c'est le TEM. Je l'avais déjà introduit dans le numéro 5 de Notam. J'en parle régulièrement à mes élèves, mais c'est quand même un sujet qui est relativement nouveau. Et vous allez voir, mon collègue nous a fait un petit sujet spécifique pour nous, pilotes de l'AeroClub de Vendée, en prenant comme support un Rex réel de quelque chose qui est survenu dans notre AeroClub. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, on va parler de l'AeroClub. Il a été fondé en 1944, donc c'est une vieille branche. Moi, je n'étais pas né. Je suis arrivé en 2013 à l'AeroClub. Ça fait 8 ans. Et ces dernières années, à part l'évolution dans les avions, il y a un DR400 qui a été remplacé par un Sonaka. Visuellement, on n'a pas vu grand changement. C'est toujours la même piste, les mêmes hangars. On pourrait croire qu'il n'y a pas eu d'énormes changements. Mais en fait, il y a deux ans, il y a eu un énorme changement. C'est qu'on est passé de la réglementation franco-française, d'une école de pilotage française, à une entité de formation aéronautique européenne sous l'égide de l'EUASA. Et on est devenu un DTO, un Declared Training Organization, c'est-à-dire une école de pilotage européenne. Et on délivre maintenant non plus des brevets de pilotes privés, mais des licences européennes, PPL, qui sont marquées en français, certes, mais qui sont valables dans toute l'Union européenne. Et donc, ça correspond, enfin, tout ça, ça implique beaucoup de changements pour nous, même si on ne le voit pas comme ça, le premier abord. Et notamment, donc, ça implique ces réunions de sécurité qui doivent se faire chaque début de saison. Donc là, vous avez le rapport de sécurité qui a été fait. Donc, il y a eu une réunion qui a été faite avec le dirigeant responsable, notre président Olivier Fontaine et les six instructeurs étaient présents. Lors de cette réunion, on a parlé, vous voyez, ça, c'est la première page. C'est un document qui fait 15 pages. Ça, c'est la table de matière, on va dire, de ce qu'il y a dans ce document. On a parlé des risques internes, c'est-à-dire les précurseurs qui ont été décelés. Les précurseurs, ce sont des petits événements qui sont sans gravité, mais qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien et que ça pourrait dégénérer en incident ou en accident. Donc, on a fait la liste de ce qui a été détecté. La liste des incidents et des accidents qui sont survenus sur la plateforme, je parle bien de l'activité 2020, bien sûr. Et l'identification de tous les risques qu'on connaît de notre plateforme et que vous connaissez aussi, sans doute. On a parlé des risques externes, c'est-à-dire tout ce qui est survenu, par exemple, sur des DR400, dans d'autres DTO, mais qui peuvent nous arriver aussi. Donc, il faut bien regarder un peu ce qui se passe ailleurs. On a regardé les flashs sécurité de la FFA. Les consignes de sécurité transmises par l'autorité, par exemple, récemment, pour les DR400 120, on a eu une interdiction d'utiliser le chauffage parce qu'il y avait un risque d'intoxication au monoxyde de carbone suite à des mauvais branchements sur la boîte de mélange d'air en dessous de le carburateur. Donc, voilà, tout ça, c'est des risques externes. Donc, on a fait l'analyse de tous les événements qui se sont produits. On a parlé également des CRESSAG, je vous en parlerai tout à l'heure. On a discuté entre nous et on a fait ce plan global d'action pour lequel je vous informe dans cette vidéo. Donc, on a décidé d'action et on a un calendrier de mise en place de ces différentes mesures. Donc, document qui fait 15 pages, comme je vous ai dit, qui est associé à un rapport d'activité aussi, qui fait cette page. Et tout ça, c'est parti à la DESSAC. Vous l'aurez dans le prochain Notam et ils seront disponibles aussi sur le site de la CV. Alors, on va voir un petit peu en détail maintenant ce qu'il y a dedans. Les incidences survenues en 2020 au niveau de la CV, de l'aéroclub de la Vendée, il y a eu une incursion dans la zone R147, la RTBA. Il y a eu une panne radio qui est survenue sur le Sonaka. Donc, voilà, c'est les deux qui ont été déclarées. S'il y a des choses qui n'ont pas été déclarées, c'est passé sous le radar de détection des incidents. Voilà. En tout cas, ces deux-là ont été répertoriées et ont fait l'objet d'une analyse. Les précurseurs détectés, eh bien, chez nous, et ce n'est pas seulement local, c'est aussi national, la phraseologie radio qui n'est pas adéquate. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a eu dans les deux dernières années à peu près 30 quasi-collisions évitées de justesse. Et tout ça en raison, en partie, de communications radio qui sont mal faites ou pas faites. Donc là, et au Sable d'Olonne, en particulier, quand on écroupe les messages radio, on s'aperçoit que pas seulement les avions du club, mais vraiment, il y a un gros effort à faire dans la phraseologie. Les risques de la plateforme, eh bien, là, c'est du TEM. On va parler des menaces qui sont spécifiques à l'aérodrome des Sables d'Olonne et des stratégies d'atténuation. C'est-à-dire, pour chaque menace, il faut les connaître et puis avoir des stratégies. Il ne s'occupe pas de savoir qu'il y a une menace. Il faut avoir quelque chose, un moyen de réagir pour diminuer cette menace. Alors, on commence par les incidents. Le premier, donc, c'est une incursion dans la R147. Donc ici, vous la voyez, vous la connaissez. Mais il faut savoir que même si on tourne, on part pour des tours de piste, un petit vol, il faut systématiquement s'informer de l'activité ou non de cette zone. Là, vous voyez la rocade. Dès qu'on passe la rocade de plus d'un nautique, on est dans la RTBA. Si on va se balader en vol local, on est sur les marais, on est dedans. Si on fait même simplement un trajet maritime le long de la côte vers Saint-Gilles, on est encore dedans. L'autre côté, c'est pareil. Si on va vers Fontenay-le-Comte, où il y a l'entretien des avions, dès qu'on a passé ici le Vendée Airpark, on est dans la zone R147. Il n'y a que quand on va vers La Rochelle qu'on n'y passe pas. Donc là, il faut absolument, même si on fait un tour de piste, connaître l'activité de cette zone. Cette zone, vous la voyez ici en coupe dans SDVFR, cette zone, elle suit le sol. C'est-à-dire que si le sol descend, elle descend. Si le sol remonte, elle remonte. Et on voit ici, elle est de 800 à 1500 pieds sol. ASFC, ça veut dire Above Surface en anglais. Et donc ici, comme nous, on ne travaille pas au QFE, mais au QNH, en fonction des points, de l'altitude du relief et des obstacles, on voit que l'altitude max, c'est 2400. C'est-à-dire que si on est au-dessus de 2400 pieds, normalement, on n'est pas dedans, bien sûr, en ayant mis le bon QNH. Comme les altimètes sont quand même plus ou moins précis, le mieux, c'est de prendre 2500 et de se dire, si jamais, ce n'est pas bien, mais si on est dans le coin et qu'on n'a pas pensé de regarder, il faut être au moins à 2500 pieds dans toute la région pour être au-dessus de la RTBA et ne pas rentrer dedans. Alors, pour savoir l'activité, c'est simple. Vous allez… Alors déjà, oui, il y a ce plan de briefing. Pour connaître la… Avant de voler, c'est ça que je voulais dire en premier, quand on va faire un vol, on a une checklist dans l'avion pour démarrer l'avion, mais il y a une checklist à faire avant de monter dans l'avion. C'est le plan de briefing PPL, c'est celle qui fait partie de notre plan de formation PPL pour nos élèves. Vous l'aurez en pièce jointe sur le site de la CV, même sur la chaîne Good Pilot, bien sûr. Eh bien, ça, c'est tout ce qu'il faut vérifier avant de partir. Alors, si on fait juste des tours de piste, on ne va pas tout vérifier, mais il y a quand même des choses à vérifier systématiquement. Vous allez voir, dans le TEM, on parle des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. C'est le mode de fonctionnement normal de l'étrugement, c'est de faire des erreurs. Moi, j'en fais, tout le monde en fait, dans tous les domaines, pas seulement dans l'aviation. Donc, la doc pilote et les docs des avions, normalement, c'est surveillé par aérogeste. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, c'est… On ne vous donne pas la clé. Cela dit, cette année, il y a au moins deux exemples de paramètres qui étaient mal rentrés dans l'aérogeste. Et donc, il y avait des pilotes, un qui ne pouvait pas prendre la clé alors qu'il était bon et un autre qui a pu prendre la clé alors qu'il n'était pas bon. Donc, on vérifie. C'est toujours au dernier point, c'est quand même le commandant de bord qui est responsable. Donc, vérifiez bien. Au moins, au début d'année, faites le bilan de savoir où vous en êtes au niveau PPL, la prorogation, la visite initiale et les avions. Au début, vous vérifiez les dates de l'assurance, vous vérifiez la date du CEN. Normalement, il faut le faire à chaque fois, mais vérifiez-le quand même régulièrement parce qu'il peut y avoir des erreurs. La météo, il faut systématiquement la prendre, ne serait-ce que prendre le TAF et Métard de la Roche-sur-Yon parce que c'est notre terrain de dégagement en cas de brume maritime. Alors, évidemment, on prend systématiquement les NOTAM et les ASBA même pour faire des tournepistes. NOTAM, l'année dernière, ou non, c'est pas l'année dernière, il y a deux ans, je crois, il y a un pilote qui est parti en vol avec la piste qui était normalement fermée. C'était fermé pour fauchage, mais le matin, il n'y avait pas les tracteurs, donc on part et après, le terrain est fermé. On ne s'en rend pas compte si on n'a pas vu les NOTAM. Et comme notre terrain de dégagement, c'est la Roche-sur-Yon, il faut prendre les NOTAM de la Roche-sur-Yon pour savoir si ce terrain de dégagement est accessible. Évidemment, on vérifie l'ASBA. Bon, en vol local, on ne s'occupe pas du trajet. Après, bilan carburant, il faut faire un bilan carburant, il faut s'assurer d'avoir au moins le carburant nécessaire pour le vol qu'on veut faire, plus une heure. Pourquoi plus une heure ? Parce qu'il nous faut, on va dire, large, une demi-heure de carburant pour aller à la Roche-sur-Yon. Il faut moins que ça, mais enfin, on prend un forfait d'une demi-heure parce qu'il faut encore avoir une demi-heure de pétrole dans les bidons quand on se pose. Donc, il faut toujours avoir au moins une heure de pétrole supérieure à ce qu'on a besoin pour le vol qu'on a prévu. Et le devis de masse centrale, c'est né tout seul, ça va, mais si on a des passagers, il faut faire systématiquement le devis de masse centrale. Voilà. Et un briefing au passager, c'est très important aussi, on en parlera tout à l'heure, notamment en DR400, il faut bien prévenir le passager qui est en place avant, qui ne pose rien sur le plancher, pas de bourde, pas d'appareil photo, pas de caméra. Voilà. Un risque de blocage des commandes. Bon. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qu'il faut regarder avant de partir, même pour un tour de piste, vous avez vu, il y a certains items qu'il faut systématiquement regarder. C'est très important. Maintenant, si on revient sur l'ASBA, vous tapez SIA dans le moteur de recherche et vous allez tomber sur cette page avec la météo, AeroWeb, vous choisissez ce que vous voulez, mais surtout la carte ASBA, voilà ici, et là, vous avez les… ça, je pense que plus de monde connaît, de toute façon, vous avez l'ASBA avec les différentes tranches horaires de la journée. Mais ce qui est intéressant comme information, c'est que vous n'avez pas Internet. Internet ne marche plus, vous voulez décoller des sables et hop, il n'y a plus d'Internet et vous n'avez pas pu avoir l'information. Eh bien, il y a un plan B, c'est ce numéro-là, serveur vocal ASBA. Eh bien, notez-le dans votre répertoire téléphonique sur votre portable, parce que c'est le plan B pour savoir si la zone est active. Vous allez tomber sur ce numéro, sur un petit message qui ne raccrochez pas, vous allez te connecter, mais vous allez tomber sur un robot, de toute façon, il n'y a personne qui va vous parler. On va vous demander de choisir ce que vous voulez. Le choix 1, c'est l'activité des zones, et après, on vous demandera de taper simplement le numéro de la zone. Donc là, vous tapez 147 sur votre clavier, il ne faut pas mettre de lettres, et vous aurez l'activité, la tranche horaire d'activité, s'il y en a dans la journée. Vous aurez aussi, mais d'ailleurs, en même temps, l'heure légale de lever et du soleil du jour. Donc ça, ce téléphone, c'est important de l'avoir dans son répertoire téléphonique. Ça, c'était le premier événement. Le deuxième événement, c'était la panne radio. Alors ici, vous avez les trois radios de nos trois avions, le X-Revitor, le Sonaka, le Tilo Juliette. Donc, il faut connaître, ils ont des particularités, ils ne sont pas tous pareils. Vous avez des fiches avec des particularités qui ont été faites, qui sont disponibles sur le site de la CV, notamment les touches monitor qui permettent d'écouter deux fréquences à la fois, par exemple, d'écouter un atice pendant qu'on est sur la SIV. Ici, on a monitor aussi. Bien sûr, c'est dans le Sonaka également. Ici, vous avez une touche Play sur le X-Revitor qui permet de réécouter la dernière clairance. Si on n'a pas eu le temps, on n'a pas bien compris, on rappuie sur Play immédiatement et on entend une deuxième fois. Ça peut éclaircir des idées. Celui-là du Kilo Juliette, il y a en plus un vore à l'intérieur, il fait nav. Donc, on peut obtenir, regardez les notices, il y a une touche OBS qui permet d'avoir le radial-board qui s'affiche directement en dessous. Donc, vous pouvez mettre le radial-board sur l'instrument mécanique et un autre radial ici. Et même si l'instrument mécanique ne marche pas, vous pouvez l'afficher là. Allez voir les notices, il y a plein de particularités intéressantes, également pour le Sonaka où on peut afficher les fréquences directement sur l'écran ou à l'aide du bouton. Enfin, voilà. Ça, c'était un petit aparté. Apprenez à vous servir du matériel qui est dans les avions. Alors maintenant, la panne radio. La panne radio, eh bien, d'abord, c'est bien de s'en rendre compte. Ce n'est pas obligatoire qu'on s'en rende compte. Si, par exemple, vous allez voir mon collègue qui a fait un… Je vais vous faire le petit résumé sur le TEM, la petite course sur le TEM, va se baser sur un REX d'un pilote de l'ACV qui est parti avec le volume A0 de sa radio. Mais comme il s'entendait dans l'interphone, il ne s'en est pas rendu compte. Et donc, il a fait tout son vol sans avoir aucune réception, en fait. Donc, il faut faire attention à ça. Mais si on se rend compte de la panne, ce qui a été le cas de ce qui est arrivé sur le Sonaka cette année, eh bien, il y a une méthode toute bête qui s'appelle la T4B, trajectoire, bêtise, brinqueur, bouquin, bilan. Donc, on a une panne. Ça, c'est assez valable pour tout type de panne non urgente, celle qui n'oblige pas à se poser immédiatement comme une panne moteur, par exemple. Toutes les autres pannes, on peut traiter avec ça. D'abord, trajectoire. Donc, bien sûr, on pilote son avion. C'est la première importance. Ensuite, bêtise. Dans le cas de la radio, par exemple, est-ce que le volume n'est pas à zéro ? Est-ce que je suis sur la bonne fréquence ? Est-ce que les prises du casque ou du micro sont bien enfoncées ? Etc. Ensuite, breaker. Évidemment, on va regarder s'il n'y a pas quelque chose qui a déjoncté. Bouquin, c'est la checklist. Dans la checklist, vous avez chacune des checklists des avions. Vous avez une procédure de secours en cas de panne radio qui vous dira notamment ce qu'il faut faire. Et le bilan, après, on décide. Une fois qu'on est bien conscient de la situation, on a différentes options. On en choisit une, celle qui est la plus performante au niveau sécurité des voies. En ce qui concerne la checklist, bouquin, elle va vous dire de, a priori, de mettre 76.0.0. C'est ce qui a été fait dans le Sonaka quand c'est arrivé. Le REC sera dans le prochain Notam. Quand on affiche 76.0.0 sur le transpondeur, je vous ai fait une capture d'écran de ce qui se passe sur le radar. On a RDOF qui s'amulement rouge et qui flash. Ça, c'est de l'anglais. Ça veut dire Radio Failure. Et là, donc, le contrôleur, tout de suite, il sait que vous avez un problème de radio. Et donc, il va surveiller votre trajectoire. Il va voir où vous allez. Et il va faire le ménage devant vous. Il va dégager les autres avions pour vous laisser la voie libre. Donc, c'est très important de savoir ce code et de savoir l'utiliser. Je fournirai un autre ex qui m'est arrivé à moi il y a quatre ans. J'allais à la Roche-sur-Yon. C'est un ami qui était venu avec un avion perso, un MCR01, qui ne voulait pas le laisser stocker au Sable d'Olonne parce qu'il y avait des orages prévus. Donc, il s'était arrangé pour le mettre dans un hangar à la Roche. Et en allant à la Roche, après le décollage, moi, je faisais la radio. Il pilotait. Moi, j'ai contacté la SIV en me disant qu'on allait des Sables d'Olonne jusqu'à la Roche. Et avec un QG réception, tout s'est bien passé. Il nous a donné un code transpondeur. Et en arrivant vers la Roche-sur-Yon pour changer de fréquence, eh bien, là, on est tombé en panne complète. Plus de radio, plus de réception. Plus de moyen d'avoir ni la Roche, ni la SIV. Donc, on a affiché 76-0-0. Et comme on avait donné notre destination, on a continué de vol. Quand on est arrivé vertical la Roche-sur-Yon, on a regardé. On a vu que c'était la piste tenue sans service. Les avions étaient stockés sur le taxiway. Personne n'était sur la piste. Donc, on a vu qu'ils avaient été prévenus par la SIV. Et donc, on a fait notre tour de piste. Et quand on s'est posé, eh bien, il y a un camion de pompiers qui était plus gros que l'avion, d'ailleurs, qui est venu se mettre devant nous et qui nous a escortés jusqu'au parking. Et au parking, fin de l'aventure, ça s'est terminé comme ça. Pour le cas du Sonaka, eh bien, comme il était en vol local, il est venu se reposer au Sables d'Olonne avec le 6600. Et le SIV a téléphoné au président pour savoir, pour être sûr que l'avion s'était bien posé, que tout allait bien. Voilà, pareil, fin de l'événement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est relativement simple. Mais il faut connaître les procédures. Donc, révisez-la, cette procédure, elle est dans la checklist. La méthode T4B, je vous en ai parlé, elle s'applique à tout un tas de différents petits problèmes, pas trop graves, on va dire. Donc, vous l'avez sur la chaîne GoodPilot, gestion de la panne T4B dans la playlist. Vous allez voir tout ça très bien expliqué avec un exemple, notamment de panne radio et aussi de l'image, par exemple, de voyants rouges d'alternateurs. Regardez cette vidéo et plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont intéressantes, mais celle-là en particulier, pour ce qui nous intéresse. Voilà, on a traité les deux incidents qu'il y a eu cette année, qui ont été en tout cas déclarés. Les précurseurs, donc on en a parlé, c'est la phraseologie non adéquate radio. Donc, on entend régulièrement les messages. Il n'y a pas besoin d'être dans l'avion pour s'en rendre compte. Tout le monde les entend, les messages. Dans le bureau, il y a une radio qui fonctionne en permanence. Dans les avions aussi, on entend ce que disent les autres. Un message du style Fox X-Ray Victor, je quitte les sables d'Olonne, je quitte le circuit, au revoir. C'est un message qui ne sert strictement à rien, sauf à encombrer la fréquence. Donc, il faut que le message radio, il soit utile. Je quitte la fréquence, on n'a aucune information sur la position, sur la direction, sur l'altitude, ça ne sert absolument à rien. Il faut que le message radio soit utile. Le but, c'est de permettre aux autres pilotes d'avoir une image mentale de notre position et de notre trajectoire. Alors, on ne fait pas un message radio parce qu'on sait que quand on quitte un terrain, il faut le faire. Non, ce n'est pas dans l'obligation de le faire. Il faut le faire dans sa tête en se disant, bon, il faut que mon message soit clair, que quelqu'un qui l'entend, il sache où je suis, dans quelle direction je vais et à quelle altitude je suis. Ça, c'est hyper important. Ça commence au sol. C'est toujours la même méthode. C'est qui je suis, où je suis, où je vais. Là, au Sable d'Olonne, ça serait, il faudrait qu'il serait victoire des R400 au parking club ou alors au point d'habitement carburant. Je vais rouler vers le point d'arrêt Alpha 24 ou je vais rouler vers le point d'arrêt Bravo. Voilà. Là, on sait qui on est, où on est et ce qu'on va faire, les intentions qu'on a. En vol, c'est pareil. Qui je suis, où je suis, où je vais, avec une petite particularité, c'est que dans le où je suis, il faut parler de la position et de l'altitude. Au sol, bien sûr, il y a besoin de l'altitude, mais en vol, il faut absolument donner son altitude. Donc, la position au départ, je quitte le circuit, ça, c'est bon. Donc, on se doute que l'avion, il est dans le circuit de piste, il vient de décoller. Quand on est à l'arrivée, il faut donner une distance. Il ne faut pas parler de, je passe la plage de, ou la baie de Cayola, ou je ne sais plus, j'ai perdu le nom de l'autre plage, ou on va d'habitude. Enfin, bref, on ne donne pas de nom, parce que les pilotes qui arrivent d'extérieur, ils ne connaissent pas. Donc, on donne un temps à l'arrivée. Si vous travaillez avec votre clock de navigation, vous avez une estimée d'arrivée, vous donnez, pas l'estimée d'arrivée, mais dans 10 minutes. Et en plus, il faut signaler de où. Par exemple, si on va à la Roche-sur-Yon, on dit 10 minutes du terrain, ou 10 minutes de l'entrée dans la RMZ. La Rochelle, c'est à 10 minutes de l'entrée dans la TMA. Donc ça, en minutes, n'importe qui se rend compte, il regarde sa monte, il sait dans combien de temps vous arrivez, parce que ça dépend de la vitesse. Donc, si on ne donne simplement une distance, ça ne suffit pas. C'est le minutage qui compte. Et bien sûr, il faut dire où on va. Donc, position de départ, position d'arrivée, ça se fait comme ça. L'altitude, soit on est stable, alors à ce moment-là, on donne l'altitude, soit on est en montée ou en descente. Quand on est dans les terrains, en proximité des terrains, soit on est en descente, soit si on décolle, on est en montée. Donc, il faut préciser, on passe par exemple 1500 pieds en montée vers 3000, ou je passe 3000 pieds en descente vers 1600 pieds. Voilà. Donc, si on fait bien le message comme ça, ça, c'est un message utile. Le pilote qui écoute ça, il saura où vous êtes, dans quelle direction vous vous déplacez, et puis, soit vous êtes en altitude de stop, soit vous êtes en montée en descente, et vers quelle altitude vous allez. Bon, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est quelque chose qui est vraiment relativement simple. Pour chaque vol, faites attention à partir de maintenant. Les instructeurs, on est tous, on va être très vigilants là-dessus, puisque c'est un fameux partie de notre plan d'action. Soyez vigilants, préparez vos messages, c'est toujours la même structure, ce n'est pas compliqué, mais il faut vraiment faire ça comme ça. Donc, on compte sur vous. Maintenant, on va parler des différentes menaces de la plateforme. C'est un peu du, je vous ai dit, c'est le Threat and Error Management. En anglais, c'est, alors en français, ça donnerait plutôt gestion des erreurs et des menaces, mais pour respecter l'acronyme, on peut dire traitement des erreurs et des menaces. Donc, les différentes menaces, pour nous, au Sèvres de Lune, la première, c'est la piste qui est limitative. Elle n'est pas très grande. Nos avions sont, les avions qu'on a achetés, qui sont sur le terrain, sont compatibles avec ces distances-là, mais par contre, pas forcément dans tous les cas. Donc, il faut être très vigilant à ce qu'on fait et pas partir comme ça aux doigts mouillés en disant, ouais, ça doit passer. Non, alors il y a des cas, oui, on peut dire ça si on est tout seul et qu'il ne fait pas trop chaud. D'accord, mais bon, dans chaque checklist, vous avez un tableau de performance au décollage et d'atterrissage. Donc, ça, c'est un petit challenge à faire. Faites vos calculs. Un jour où c'est un petit peu délicat, faites vos calculs et puis vous regardez, même les jours où ce n'est pas délicat, d'ailleurs, vous faites un petit calcul et puis vous regardez si, dans la réalité, ça se passe comme vous avez calculé. Ça vous donnera une conscience de la situation et vous serez mieux armé les jours où c'est délicat si vous avez pris l'habitude de faire ces calculs. Ce qui est très important de savoir, c'est que ces tableaux qui sont là dans les checklists, ce sont des tableaux qui ont été réalisés par des pilotes d'essai avec des avions neufs, des freins neufs, des moteurs neufs. Tout est neuf. Et des pilotes qui savent décoller pile poil à la bonne vitesse, à prendre la pente de montée avec la bonne vitesse aussi, au nœud près ou à kilomètre près, et ils font ça de façon hyper précise. Donc, nous, on a très peu de chances d'arriver à reproduire ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, on factorise, c'est-à-dire qu'on prend une marge de 30% par rapport au calcul pour être à peu près dans le cadre de la réalité. Parce que même si, alors, on a un avion qui est neuf, mais les DR-400, ils ne sont pas neufs. Et puis, nous, on n'est pas des pilotes d'essai. Donc, pour s'aider à ça, vous avez aussi une vidéo chez GoodPilot, dans la chaîne YouTube GoodPilot, qui s'appelle « Performance, décollage et atterrissage ». Et là, vous avez des feuilles que vous avez aussi en piège-joint du mail que je vous ai envoyé et qu'on peut retrouver sur le site de la CV. Vous avez une petite abat qui marche sur tout type d'avion. Il suffit simplement de reporter ici la météo, le vent, la température, l'altitude du terrain, etc., l'attitude de pression, donc qui tient compte du QNH. Ensuite, on rentre dans les tableaux de performance des avions qui sont dans les checklists et on factorise à 30% et on compare le résultat obtenu avec la distance réelle d'atterrissage ou de décollage. Et là, vous allez voir que dans certains cas, c'est un petit peu chaud et dans d'autres cas, il ne faut pas partir. Donc, entraînez-vous, même, vous voyez, plutôt que de faire des vols comme ça, histoire de faire des heures, faites le challenge de calculer votre distance de décollage-atterrissage et après, de comparer dans la réalité. Est-ce que, effectivement, j'ai bien décollé dans cette distance-là, est-ce que je me suis bien posé dans cette distance-là ? Là, c'est pareil pour l'atterrissage. Donc, ici, vous avez des performances d'atterrissage. Et vous comparez ensuite après. Alors, la TODA, c'est la Take-Off Distance Available. Donc, ça, c'est la distance pour le décollage qui est plus longue que la Landing Distance Available. Les deux qui nous intéressent principalement, c'est celle-là. Landing Distance Available, vous voyez qu'elle est plus courte que la distance pour le décollage parce qu'il y a le seuil décalé. Quand on décolle, on décolle du début de la piste, alors que quand on se pose, on se pose là, donc il y a moins de longueur. Et vous allez voir, quand vous faites les calculs, vous allez voir que, quand même, c'est pas négligeable d'aller s'aligner au bout de piste, d'économiser tout ce qu'on peut parce que quand il fait chaud et qu'on est un petit peu lourd, il n'y a pas beaucoup de marge. On voit, il n'y a pas de marge et on ne peut pas partir. Voilà ce que je voulais dire sur l'atterrissage. Alors maintenant, les petites astuces particulières au terrain, c'est qu'ici, quand on est censé arriver sur un plan de 3 degrés, 5 %, ici, vous avez le schéma et vous voyez que ça, c'est basé sur un plan de 5 % ou 3 degrés. Eh bien, en fait, on a un plan de descente de 300 pieds par nautique. C'est-à-dire que si on est à un nautique du seuil, on doit être à 300 pieds. À deux nautiques, 600 pieds, trois nautiques, 900 pieds, etc. Donc, ici, au Sable d'Olonne, ce qu'on peut faire, c'est mesurer la distance qu'il y a entre le seuil de piste. Par exemple, il y a un point particulier dans le sens 0,6, ça va être le trait de côte. Et dans le sens de la 24, ça va être le travers de la carrière. Vous mesurez ces deux distances jusqu'au seuil, bien sûr, décalé. Et vous allez voir que ces distances sont exactement identiques. Donc ça, c'est déjà une première chose, une particularité. Et ce dessin est à l'échelle. Donc, vous pouvez ici, grâce à l'échelle, trouver une distance en mètre. Donc, vous transformez ensuite en nautique. Et en utilisant ce tableau-là, vous allez voir quelle hauteur on doit être ici, au seuil de piste, au trait de côte, pardon, ou sur la carrière, pour être bien. Alors, attention, nous, on travaille en QNH. C'est-à-dire que là, c'est des hauteurs par rapport au sol, par rapport au seuil de piste. Donc, il faut rajouter ici les 104 mètres d'altitude du terrain. Et on n'est pas censé arriver à 0, ici, au seuil. On est censé arriver à 50 pieds. Donc, en fait, il faut rajouter 154 pieds, la hauteur que vous avez trouvée, pour savoir à quelle hauteur il faut être bien dans le plan 5%. En fait, au sable de l'aune, ici, les arbres, ils ont poussé. Ce n'est pas bien délagué. De l'autre côté, les buissons aussi. Donc, on arrive avec un plan supérieur à 3 degrés, pardon. Sinon, on est vraiment ras des arbres. Donc, en fait, calcul fait, vous allez voir qu'en prenant une petite marge à 400 pieds, QNH, à la carrière ou au trait de côte, on n'est pas mal. On n'est pas loin. Ça, c'est 120. Évidemment, après, il faut faire des modifications en fonction du vent. Mais là, ça vous donne déjà une ordre de grandeur. Mais ce n'est pas parce qu'on passe à 400 pieds ici qu'on le mette bien. Parce que si on est à 400 pieds et qu'un Mario 0, on sera encore à 400 pieds ici. Ou si on est en plein piqué ici, on arrivera avant la piste. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est avoir le bon plan de descente. Pour les vitesses qu'on utilise, 120 à 130 km heure, 70 nœuds. On va dire que c'est en gros 70 nœuds pour les avions. 70 nœuds, ça correspond 5 x 735 à 350 pieds par minute. Il faut passer à 400 pieds ici ou là et avoir un vario de l'ordre de 350 pieds pour arriver pas loin. Tout ça, c'est semblant. Après, ça s'ajuste. Voilà, ça, c'est une petite astuce qu'il faut connaître ici. Mais ça ne marche qu'au sable de l'onde puisque c'est basé sur des repères sols. Pour les autres terrains, que ce soit un champ d'ailleurs ou un aérodrome, vous avez la pratique de visualiser le plan de 3 degrés avec deux doigts. Quand le bras est tendu comme ça, loin devant les yeux. Et donc, on doit avoir entre le point d'aboutissement choisi et l'horizon, deux doigts. Et à fur et à mesure qu'on se rapproche, ça reste constant. Vous avez ça dans le guide pilotage Zilio, qui est un super bouquin pour l'exercice de pilotage. Il est en vente au club, je vous le conseille. Petite astuce aussi en 06 et en 24. Alors là, c'est des vieilles photos que j'ai retrouvées sur le site. Mais vous voyez que les buissons en 24, là, maintenant, ils sont beaucoup plus hauts. Donc, ce n'est plus trop d'actualité. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avant la piste 24, ici, il y a une petite partie en herbe. Avant les buissons, il y a une petite partie d'herbe. Mais là, c'est pareil. Avant la piste dure en 06, il y a une petite partie d'herbe. Eh bien, quand on est en approche et qu'on ne voit pas cette partie d'herbe, et qu'elle est masquée par les buissons ou par les arbres, les deux côtés, eh bien, c'est que ce n'est pas bon. C'est qu'on est trop bas. Donc, si pendant l'approche, on s'aperçoit qu'on voit le seuil de piste ou même plus loin, c'est qu'on est vraiment trop bas. Il faut faire un petit palier jusqu'à ce qu'on puisse voir, deviner l'herbe qui est devant. À partir du moment où on a vu sur l'herbe, c'est qu'a priori, on a un plan qui n'est pas trop bas, qui permettra d'arriver sur le seuil. Si on est trop haut, bien sûr, ça ne marche pas. Enfin, on le verra toujours, mais on ne sait pas se rendre compte si c'est trop haut ou on ne se rend pas compte de la hauteur en excédent. Par contre, si on ne voit pas, c'est qu'on est trop bas, ça, c'est sûr. Deuxième menace, c'est les entrées maritimes. Là, c'est une photo que j'ai prise un jour où il y avait une entrée maritime. Là, on voit la ville est déjà dans l'entrée maritime. Là, on voit les nuages. Dix minutes après, ça commençait à arriver presque jusqu'au terrain, ce jour-là. Quand on a ce genre de situation, notamment ici, on voit sur la carte Tansy, on voit bien le plancher vers 500 pieds ici, avec la limite qui se trouve sur la côte. Ça, c'est la carte que j'avais prise le jour où j'ai pris la photo. C'est la carte du jour. On pouvait le voir sur la Tansy que ça allait arriver. Quand on est en condition de brune maritime, on a vu la stratégie parce que là, je vous donne les menaces et les stratégies, c'est d'avoir toujours avec soi les météos, même pour un tour de piste. On prend la météo, les notables de LFRI et la carte BAC à jour, bien sûr. On a l'info SBA, mais il faut l'avoir systématiquement. Et le fuel pour une heure de plus pour pouvoir dégager, éventuellement attendre un peu et se poser avec les 30 minutes réglementaires. Tout ça, j'ai remis le plan de briefing ici, mais tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut vérifier à chaque fois. Mais en particulier, évidemment, quand il y a de la brune maritime, mais on ne la voit pas toujours venir, cette brune maritime. Donc, il faut avoir ça en permanence toujours avec soi. Le risque à bière, en terrain côtier, on a ce risque à bière forcément. Et donc, deux choses. Quand c'est au décollage, on fait un arrêt décollage. Souvent, les oiseaux, ils se mettent dans le vent. Donc, si on est en 24, ils vont se mettre dans le sens du 24, ils regardent la mer, ils ne voient pas arriver. Ils vont nous entendre au bout d'un moment, quand on va mettre les gaz, quand on va se rapprocher, et ils vont décoller. Alors là, évidemment, il ne faut pas qu'on décolle. Nous, on va décoller vers 100 km heure en accélérant à 130, on va les rattraper. Donc, on va les taper en pleine puissance. Donc, si ça arrive, ça arrive relativement souvent, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, on fait l'effarrochement, en fait. On fait un décollage. Avec les élèves, on en profite pour faire un exercice d'arrêt décollage. Donc, on dit stop, on réduit la puissance, on freine doucement, puisque ça arrive à 200 km heure, on a de la place pour s'arrêter. Donc, rien de brutal, mais ça, ça fait partir les oiseaux. Ensuite, on fait demi-tour sur la piste et on se réaligne. Les oiseaux, en général, une fois qu'ils ont décollé, ils ne reviennent pas immédiatement, donc on a le temps de décoller tranquille. Ça, c'est la technique, la stratégie au décollage, quand ça arrive. À l'atterrissage, la stratégie est complètement différente. On ne tient pas compte des oiseaux. Donc, à l'atterrissage, s'il y a des oiseaux qui traversent la finale, on ne change rien, on ne fait pas d'évitement, parce que sinon, ça va nous déstabiliser. Et s'ils sont sur le seuil de piste, sur la piste, c'est pareil, on n'en tient pas compte, on continue, on réduit et on se pose. Alors, ce n'est pas pour ça que ça va éviter les collisions, mais une collision en trajectoire stable, en descente, moteur réduit, il y aura toujours beaucoup moins de risques que si on remet les gaz et qu'on les tape en pleine puissance. Et à ce moment-là, si on a des problèmes, la piste, elle est derrière si on remet les gaz. Alors que là, on a la piste devant, donc on se pose, on est stable, on n'a pas de dégâts sur l'élite, de toute façon, sur le moteur sont bien moins importants si on est au ralenti que si on est pleine puissance. Donc, pour toutes ces raisons, c'est la technique à l'atterrissage, on ne tient pas compte des oiseaux. Parachutage, vous connaissez, je ne vais pas me faire très long là-dessus, quand il y a des parachutages, on ne fait pas de vertical. Il y a le starter qui est assez efficace, leur starter à eux, qui donne les informations. Donc, quand on est local, on sait qu'il y a du parachutage, on y fait attention et on se met directement au vent arrière sur la bonne piste. Si on ne sait pas, on demande à l'avion des parachutistes qui est sur la fréquence, on lui demande sur quelle piste il travaille et on travaille sur la même. Maintenant, si on revient de navigation et qu'on veut savoir, justement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt dans ce cas-là, on revient de navigation, est-ce qu'on peut faire une verticale au retour de nav ? Pour ça, il y a un moyen d'info très simple, c'est la SIV. La SIV de Nantes est en contact avec l'avion. Donc, on appelle la SIV, il va nous dire si l'avion est en vol ou pas. Donc, on saura, s'il y a du parachutage en cours, on saura qu'à l'arrivée, il faudra se mettre directement au vent arrière à ne pas faire une verticale. J'en profite pour dire que là, le 25 février, les fréquences ont changé. 122 huit, ça n'a pas changé, mais tout ce qui est, vous voyez, à l'ouest de la rocade de Nantes, c'est devenu 275. Nouvelle fréquence. Donc, il faut avoir ses cartes à jour. Cette partie-là, c'est pareil, c'est la Rochelle. Ça, la fréquence de la Rochelle n'a pas changé, mais par contre, pendant les horaires de fermeture de la Rochelle, c'est également Nantes sur 130-275 qui gère cette partie-là. Donc, voilà, on s'informe sur la SIV du parachutage ou non. La Rochelle sait aussi, ils ne sont pas en contact direct avec l'avion, mais ils ont le radar, ils peuvent nous dire s'il y a du parachutage en cours. Ils ont les infos. Et à ce moment-là, s'il y a parachutage, en arrivant, on appelle sur la fréquence de notre terrain des Sables d'Olonne, voilà. Et donc, on demande sur quelle piste on tourne, on demande à l'avion ou à un parachuteur, et on se met en vent arrière pour la bonne piste, directement, voilà. Alors, le parachutage, ça, vous connaissez, pas de vertical, mais il y a un autre point qui est très important, et je vous montre une petite vidéo. C'est un DR-400 au décollage. Voilà, et bien, vous voyez, 10 secondes après, il y a 4 personnes dedans, les 4, ils sont morts. Il y a un accident mortel. Pourtant, le pilote avait bien le manche braqué du bon côté, on le voit sur les ailerons, mais en fait, on voit aussi sur la vidéo qu'il a décolé juste derrière un avion qui était beaucoup plus gros. Et il a été pris dans la turbulence de sillage. Cet avion, c'est un Antonov 2 qui fait 5,5 tonnes. Et vous voyez que sur la vidéo qui était, enfin, c'est des essais qui ont été faits par le BEA, Bureau d'enquête analyse. Vous voyez, quand on décolle des avions lourds, il y a un vortex qui, il y a deux vortex qui se créent, qui sont, qui prennent naissance à l'extrémité des ailes avec les différences de pression sur pression et dépression, et ça tourne comme ça, et ça tourne et ça descend, et ça descend derrière l'avion. Et vous voyez, s'il n'y a pas de vent ou si le vent est dans l'axe, eh bien, ça reste dans l'axe. Et vous voyez que le vortex, là, il était supérieur à l'envergure du BR-400. Là, on voit les pilotes d'essai qui sont en vol, qui sont passés dans la turbulence de sillage en vol, et on voit qu'ils ont été éjectés. Et donc, leur analyse fait que, enfin, il est clairement défini que si ça arrive au sol, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que, par ajoutage, le Cessna Caravan qu'ils ont, il fait 2 tonnes 2, donc c'est moins lourd que l'Antonov, mais malgré tout, eh bien, on est prudent, on garde ses distances, on ne décolle pas derrière, tout de suite derrière l'avion du parachutage, notamment s'il n'y a pas de vent ou si le vent est dans l'axe. Donc, l'autre menace, pour nous, c'est la R-147, donc je l'ai simplement listée ici, je ne vais pas en reparler, on en a parlé tout à l'heure, donc il faut partir toujours en sachant l'activité de cette zone. Et une dernière particularité, ici, chez nous, c'est la circulation aérienne sur le trait de côte. Il y a plein d'aéronefs, notamment des ULM, des autogires, des avions qui passent ici, qui font de la navigation sur le trait de côte et qui ne se rendent pas compte qu'ils passent dans le circuit de piste d'un aérodrome. La plupart, ils ne le savent pas, ils ne sont pas sur la fréquence. Donc, au décollage 24, eh bien, il y a un petit risque, on est quand même bas, donc au décollage, on passe en généralement, ils ne sont pas aussi bas que ça, sauf les avions qui tractent les banderoles, mais ceux-là, ce sont des pros, des professionnels, ils savent quel terrain, ils sont sur la fréquence, ils s'annoncent, il n'y a pas de problème. Le véritable risque, et moi, ça m'est arrivé deux fois, dont une fois une quasi-collision il y a au moins cinq ans, j'étais avec un élève ici, on était en étape de base, et on regardait le plan, justement, on essayait de voir si on voyait bien la petite partie en herbe, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui nous est passé devant, dessous, à 30 mètres, et j'ai eu le temps de voir ce que c'était, c'était un autogire de couleur jaune, il nous est passé 20 à 30 mètres en dessous, alors j'ai appelé après, il n'était pas sur la fréquence, donc là, vraiment, c'était très chaud. Donc, la stratégie, c'est que quand on décolle ici, quand on rentre les volets, on rajoute un petit truc dans la tête, on se dit, tiens, on surmet le trait de côte des deux côtés, est-ce qu'il n'y a rien ? Et en vente arrière, pendant qu'on voit bien, alors en étape de base, bien sûr, on ne voit que d'un côté, on ne va pas derrière, mais quand on est en début de vente arrière ici, pensez, dans la préparation de l'avion, de regarder bien des deux côtés, de surmiller le trait de côte, voir s'il n'y a pas des aéronefs qui transitent, et donc, il faut assurer l'anticollision, parce qu'il n'y a pas que le plan à surveiller, ou l'axe, ou la vitesse, il faut aussi regarder dehors, parce que là, il y a beaucoup de monde qui vole, et en plus, comme je vous ai dit, en décollage, on est relativement bas, mais quand on est en étape, fin de vente arrière, en étape de base, on est pile poil, il y en a beaucoup qui se trimballent à mille pieds, sur le trait de côte, donc là, il y a un vrai danger. Ce petit dessin-là, il est extrait de la fiche Icarus, qu'on a fait ici au Sable d'Olonne. Icarus, c'est quoi ? C'est information complémentaire d'aérodromes utiles à la sécurité, c'est la FFA qui a lancé ce projet, qui a demandé à tous les aéroclubs de faire un petit résumé des différentes menaces qui existent sur les terrains. Donc là, on y retrouve toutes celles dont je suis en train de vous parler, bien sûr. Donc nous, on les connaît, allez voir cette fiche Icarus, il suffit de taper Icarus FFA dans le moteur de recherche, et vous allez tomber dessus. Enfin, pas sur celle-là, mais sur la liste des terrains, et vous allez voir que c'est intéressant, même pour vous, si vous faites une navigation, par exemple Poitiers, Royan, Arcachon, Châtéreau, vous voyez, c'est quelques exemples de fiches Icarus qui ont été publiées, et que vous allez retrouver, qui vous permettent, si vous allez sur un terrain, d'aller voir des particularités. Même si vous connaissez le terrain, vous allez peut-être apprendre des choses. Donc n'hésitez pas d'aller utiliser ces fiches Icarus, c'est très utile pour la sécurité. Pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de terrains qui ont fait leurs fiches, mais il y en a quelques-uns, donc il faut aller voir s'il y en a. J'en ai fini pour les risques internes, les menaces et les stratégies du terrain, maintenant les risques externes. Eh bien, il y a eu plusieurs accidents, notamment, vous voyez, ici, une gourde qui a été posée sur le plancher passager, à droite d'un DR400, qui a bloqué les commandes. Voilà le résultat. Il y a eu un accident mortel sur un autre avion où c'était un appareil photo qui avait été posé sur le plancher du DR400. Donc ça, c'est une vraie menace du DR400. Donc, briefing au passager, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la dernière partie ici, où vous allez, il faut vraiment, quand on a des passagers, quand on fait des vols d'initiation, des baptêmes de l'air, ou simplement qu'on emmène des amis à nous, leur faire un bon briefing, leur expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la façon de se comporter dans l'avion. On leur montre, bien sûr, les casques, les gilets, on leur parle de l'aération, celui qui est à droite, on lui montre comment déverrouiller la verrière s'il y a besoin. On lui parle, on lui dit, bien sûr, que c'est strictement interdit de mettre quelque chose sur le plancher, et puis on leur explique, et aux passagers, il y a l'interphone, mais si, par exemple, on lève la main, je lève la main, attention, il faut arrêter de parler, parce que ça veut dire que moi, je dois écouter quelque chose, ou je dois parler à quelqu'un, donc voilà, il faut briefer les passagers dans un petit avion comme ça, c'est important. Autre risque externe, qui est arrivé de multiples fois, si vous êtes abonné au Rex FFA, vous allez voir, des blocages de manettes sur les Lycoming, notamment sur les DR400, ça arrive très souvent. Souvent, ce n'est pas grave, c'est juste un point dur, mais parmi les Rex de cette année, enfin de 2020, il y en a eu deux, un, pas possible d'aller à plus de 2000 pieds, de 2000 tours, je veux dire, après avoir réduit en croisière, plus moyen de réaccélérer à plus de 2000 tours, donc à 2000 tours, si ça arrive, alors on tient le palier avec 2000 tours, enfin, si on n'est pas trop lourd, et c'est très difficile de monter, donc problème, c'était quand même un problème pour le pilote, d'avoir que 2000 tours possibles. C'est une panne pas extrêmement grave, mais bon, qui pose problème quand même. Et autre, beaucoup plus embêtant, c'est la manette de gaz plein pot, et une fois qu'elle est partie plein pot, et c'est bloqué plein pot, plus moyen de réduire. Donc le pilote, là, est obligé d'arriver vertical, monter au-dessus du terrain, et de couper le moteur pour se poser en encadrement, il n'avait plus aucun moyen de réduire la puissance. Et tout ça, comme antécédent, quand on regarde les Rex, il y a eu des blocages, des points durs dans les manettes de gaz. Donc ça veut dire que nous, on a eu ça sur l'extrait Victor plusieurs fois, l'année dernière, eh bien, il ne faut pas laisser passer ça. On a un point dur dans la manette, eh bien, il faut le signaler, puis faire intervenir dans la maintenance, parce que ça peut se terminer par des blocages de manettes complets, avec des puissances intermédiaires, ou pleines puissances, ou plus de puissances du tout. Donc voilà, ça c'est un risque, il faut en avoir conscience, et donc signaler dès qu'il y a un point dur sur une manette. Voilà, donc le plan global d'action, voilà ce qui a été décidé pour cette année, l'entraînement des pilotes. Alors, la plupart des pilotes, il y en a beaucoup qui terminent pour proroger leur licence, ils ont 12 heures, alors 12 heures, ou à peine plus, voire ré-crac. Donc, ce n'est pas énorme, notamment là, en ce moment avec le Covid, il y a eu des dérogations qui ont augmenté les temps pendant lesquels on pouvait avoir une licence valide. Donc, on est dans une période où on ne vole pas beaucoup, et donc, pas d'entraînement, c'est dangereux pour la sûreté, la sécurité des voiles. Donc, il faut voler, il vous faut minimum 12 heures pour nous voler, mais parmi ces 12 heures, il n'y en a que 6 qui sont nécessaires en commandant de bord, donc vous pouvez très bien en faire 6 en double. Alors, il y a une politique de facturation qui a été modifiée, c'est-à-dire que les vols obligatoires, style le 1h pour la prorogue ou les vols obligatoires parce qu'on n'a pas volé depuis 3 mois, eh bien, ceux-là, ils sont facturés. Mais maintenant, quelqu'un qui était en règle et qui demande à voler avec un instructeur pour se perfectionner, eh bien, il va payer le même prix que s'il était tout seul. Donc, parmi les 12 heures de prorogation, vous pouvez en faire 6 avec les instructeurs, ça ne vous coûtera pas plus cher. Vous allez faire de la navigation, de la mania, des exercices, en fait, tout ce que vous voulez. Et on a 6 instructeurs au club, peut-être, enfin, bientôt 7, il y a un jeune qui est, il y a Daniel Béchon qui va sans doute faire son stage cette année. Donc, l'année prochaine, on aura 7 instructeurs. Donc, vous avez le choix, vous en prenez un avec qui vous entendez bien et allez vous entraîner, faites des heures de vol, c'est la meilleure façon de bien voler. C'est qu'il faut avoir des bonnes connaissances et des compétences maintenues à niveau. Donc, pour ça, vous avez aussi le site GoodPilot avec plein de vidéos. Et c'est quand on a des connaissances à jour et qu'on vole régulièrement, eh bien, on est en sécurité. Et si on est en sécurité, c'est confortable. Et si on a du confort, on a du plaisir. Quelqu'un qui vole très, très rarement et qui s'inquiète parce que, voilà, qu'est-ce que je vais faire comme bêtise ? Parce que des bêtises, on en fait tous. Donc, encore plus quand on n'a pas volé depuis longtemps. On n'a pas de plaisir à voler dans ces conditions. C'est en volant régulièrement qu'on se sent confortable et qu'on prend du plaisir. Donc, c'est dommage de se priver de ce plaisir. Deuxième plan global d'action, c'est le perfectionnement en phraseologie. On en a parlé, je ne reviens pas là-dessus. Sachez que vos messages, on les entend dans le bureau, on va au Clubhouse. Donc, appliquez-vous parce que là, tous les instructeurs vont être à l'écoute de ce qui se dit. faites des messages bien utiles avec qui je suis, où je suis, avec l'altitude si on est en vol et où je vais. Maintenant, on va parler des RECS, CRESSAG et de la culture juste. Donc, la culture juste, qu'est-ce que c'est ? La culture juste, c'est un concept qui existe depuis une dizaine d'années dans l'industrie et c'est la reconnaissance au droit à l'erreur. En fait, ça veut dire que quand il y a une erreur qui est déclarée, eh bien, l'acteur n'est pas remis en cause. Un RECS, c'est anonyme. Donc, vous allez voir, il y a des RECS, il y a aussi des CRESSAG. C'est un deuxième. Le RECS, c'est quelque chose qui est volontaire. Le CRESSAG, c'est quelque chose qui est obligatoire. On va voir quand est-ce qu'il faut poser des CRESSAG et en quoi ça consiste. Mais dans les deux cas, c'est la culture juste, c'est-à-dire qu'on déclare donc, eh bien, à partir du moment où c'est une erreur, disons que fautes déclarées, fautes pardonnées. Par contre, bien sûr, l'indiscipline ou les erreurs volontaires ne sont pas prises en compte par la culture juste, évidemment. Donc, il faut faire des retours d'expérience. On pourrait demander qui est le responsable sécurité dans les handclubs. En fait, c'est tout le monde qui est responsable, moi y compris, mais tout le monde, tous les membres de l'association sont responsables de la sécurité. Et on mesure la bonne santé d'un aéroclub au nombre de retours qui sont faits par les pilotes. Ça prouve que chacun est impliqué dans la sécurité de l'association, dans la sécurité des vols du club. Donc, il a été mis en place une boîte REX, une boîte rouge qui est dans la salle à côté du bar. Ce n'est pas là où on met les pièces pour la bière, c'est de l'autre côté. Mais là, c'est fait pour faire justement ces retours. Vous avez au-dessus des feuilles vierges, mais vous pouvez faire vos retours sur une feuille libre. Vous pouvez le taper chez vous sur votre PC et les mettre dans la boîte. Il y en a déjà deux ou trois qui sont dedans. Là, vous avez comment rédiger le REX, c'est marqué ici. Si vous avez un REX, c'est moi qui l'ai fait, il est manuscrit. Comme exemple, c'est mon premier vol au Sable d'Olonne cette année. Je vole en région parisienne, je n'ai pas habité de mettre des gilets. Le premier vol, je suis parti avec mon élève. On a fait des pas de moteur au décollage. On s'est retrouvé bas sur la côte en 24. Je vais montrer les différentes possibilités qu'on avait dans ce cas-là. En revenant du vol, en rentrant les clés, je me suis aperçu que j'avais complètement oublié de prendre les gilets. Alors que les gilets, ils sont obligatoires à mort pour un décollage au-dessus de la flotte. D'autant plus qu'on faisait des exercices de pas de moteur. Donc voilà, j'ai fait un Rex. C'est une erreur de ma part. Mais donc, je la marque. Et puis voilà, pour donner l'exemple aussi, mais j'en ai fait un autre dans la semaine. Alors je suis dans, je vole dans un club en région parisienne. Je suis aussi correspondant en sécurité de ce club. C'est du vol à voile, mais c'est beaucoup plus gros. Il y a 70 machines. Il y a trois ans, j'ai mis cette boîte-là. Il y a eu quelques Rex la première année. La deuxième année, il y en a eu beaucoup plus. Et maintenant, chaque mois, il y en a plusieurs par mois. Donc ça prouve que ça a bien pris. des oublis. Ils vont servir à qui ces Rex ? Déjà, à celui qui l'écrit. En premier, quand on fait une bêtise, quand on est mal, on aime bien se confier à quelqu'un. On aime bien en parler, ça soulage. Eh bien, le fait de l'écrire sur une feuille blanche, même si ce n'est pas signé, eh bien, ça exorcise le problème. Déjà, on a écrit ce qu'on a fait. Quelque part, on se sent mieux. Et puis, ça va profiter à tout le monde parce que si on voit que ce genre, l'erreur qu'on a fait, elle arrive plus de fois, eh bien, dans les comptes rendus, le plan global d'action de l'année d'après, on dira, ben voilà, ça, c'est arrivé plusieurs fois. Il faut qu'on fasse un effort et ça va profiter à tout le monde. C'est le principe de ces Rex. Voilà. Alors, on peut aussi faire, quand on va sur l'aérogest, vous voyez ici, il y a un onglet qui s'appelle Rex FFA qui permet d'envoyer le Rex au niveau national. Là, donc, si c'est un truc local, après, on décidera. Ça, c'est le secret du confessionnal. Il n'y a que moi qui connaît ce qui est marqué là-dedans. Mais si on décide avec le pilote que ça peut intéresser d'autres clubs, on peut l'envoyer de façon anonyme, toujours, Rex national. Par exemple, la semaine ou la semaine dernière, j'ai eu un problème sur le DR400 X Revitor où on coupait la pompe, on vole, la pompe électrique, et hop, la pression chutait. Il y avait une panne de la pompe mécanique. Phénomène rare, mais bon, voilà. Donc, eh bien, ça, ça concerne les DR400. Le Rex, vous le verrez dans le prochain, là, il est dans la boîte, mais je l'ai envoyé à FFA. Donc, dans un des prochains bulletins de Rex FFA, vous verrez l'événement. parce que ça concerne les DR400, donc ça peut intéresser d'autres clubs. Alors, quand on clique sur cet onglet, eh bien, on peut s'abonner. Moi, je vous conseille de vous abonner. Vous recevez un ou deux mails par mois avec tout un tas de Rex qui sont intéressants à lire. Alors, il y en a qui ne nous intéressent pas, puis d'autres qui sont en DR400. Il y en a beaucoup en DR400. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Ça permet de se maintenir la conscience de la situation. ça, c'est déjà arrivé. Ah, si ça m'arrivait, alors voyons comment il a fait lui, comment je ferais moi, etc. Donc, ça permet de se remettre en question et d'avoir des petites stratégies qui se mettent en place, qui restent dans le disque dur quelque part dans la tête. Et puis, le jour où on a besoin, peut-être que ça nous servira. Donc, vous pouvez soit déposer un Rex, soit en lire un, soit vous abonner pour les recevoir tous. Donc, je vous conseille de vous abonner, en fait. Ensuite, le Cressag. Alors, qu'est-à-côt ? Le Cressag, c'est le compte-rendu d'événements de la sécurité en aviation générale. Alors, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire que c'est moins open que le Rex. Donc, c'est des cases à cocher. Incident, incident grave, accident. Et il y a quand même une partie, là, c'est pas que ça, il y a quatre pages. Il y a une partie qu'on doit rédiger en clair, si on veut. Mais en fait, ça, ça va être destiné à partir à la DESSAC. Ça va être dans les statistiques de la DESSAC pour leur plan de sécurité d'État. C'est-à-dire qu'ils vont, régulièrement, la DESSAC sort des notes d'information, de sécurité des vols. Ils se basent sur ces rapports qui leur arrivent via les CRESSAG. Ça va aussi, et principalement, à l'Union européenne, à l'EUASA, qui récupère tous ces CRESSAG et qui va faire des statistiques au niveau européen et qui va donner des conseils, qui va faire sortir des calculs de risque et qui va, ça va permettre de faire des plans d'amélioration, de la politique d'amélioration, de la prévention et de la sécurité aérienne. Alors, le CRESSAG, les événements qui sont obligatoires en CRESSAG, ils sont listés. Donc, ceux-là, on les retrouve, je les ai mis sur le panneau d'affichage, ici, vous les aurez aussi dans le prochain NOTAM. Donc, tous ces faits-là nécessitent obligatoirement un CRESSAG. Par exemple, vous voyez, événements techniques, là, il y a marqué système d'alimentation carburant, et bien, donc là, on a fait le CRESSAG, il a été envoyé, vous l'aurez, le CRESSAG, il sera aussi dans le prochain NOTAM. Et donc là, c'est envoyé à la maintenance, donc la maintenance est au courant qu'il y a eu ce problème, c'est envoyé à la DSAC et c'est envoyé à l'EASA, à l'Union européenne, et ils vont ressortir, ils vont ressortir un document, alors, avant de parler du document qui va être ressorti, un problème de non-respect de l'espace aérien, c'est le cas de la R147. Alors, le jour où l'avion, notre DR400 est rentré dans la R147, en début d'année, et bien, il y a eu un, il y avait un rafale dans la zone. Donc, si le rafale fait un report, il y a une enquête, l'enquête, il va arriver, ils vont regarder est-ce qu'il y a eu un CRESSAG ? Le CRESSAG était obligatoire. S'il y a eu un CRESSAG, ça va s'arrêter là, culture juste. Je vous ai dit, les REX et les CRESSAG sont couverts par la culture juste. Donc, il n'y aura pas de retour. Quelque part, quand on fait une bêtise, le fait de le déclarer, c'est un sauve-conduit pour le pilote. Le pilote, si le cas que je vous ai donné est très beau, le R147, le pilote est protégé, il n'y a pas eu de retour de l'incursion dans le R147. Par contre, si lors de l'enquête, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de CRESSAG, alors là, évidemment, on va être interrogé, ça risque de se passer plus mal. Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans la R147 tous les trois jours. Il y en a eu un l'année dernière, il ne faut pas que ça se reproduise trop rapidement, sinon on aura quand même des problèmes, malgré le fait qu'on les ait déclarés. Donc, attention, respectez bien toutes les règles qui correspondent notamment à la règle à la R147, c'est-à-dire qu'on ne part jamais sans avoir regardé l'activité des zones. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le CRESSAG ? Voilà, donc vous voyez, c'est ça, je vous souviens de tout à l'heure, j'ai perdu le fil de ma pensée, tout ça, ça va ressortir sous un document qui s'appelle l'Annual Safety Review. Donc, vous allez dans votre moteur de recherche, Annual Safety Review, et vous allez voir, chaque année, il sort ce rapport et donc dans ce rapport qui est relativement gros, tout est catégorisé, vous avez les planeurs, il n'y a pas les ULM, mais il y a les planeurs, il y a les avions, l'aviation générale, donc les petits avions, nous, les ailes en club, il y a les hélicoptères, il y a l'aviation commerciale, il y a les drones, et vous allez retrouver dans l'aviation, comme ici, l'aviation de tourisme, tous les événements sont notés avec les nombres d'occurrences, les risques, avec des, enfin, il y a pas mal de choses intéressantes, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, vous allez apprendre des choses, vous allez voir quels sont les, ce qui arrive le plus souvent, ça vous permettra de dire, tiens, ça, ça arrive souvent, notamment ici, le plus, vous voyez, c'est la fiabilité des systèmes, donc la pompe, la pompe mécanique du DR400 XRV, elle va venir alimenter cette première, cette première, ici, barre, voilà, alors j'en ai fini avec le rapport de sécurité et le plan d'action, maintenant on va regarder ce que Francis, ici, Francis Simon, qui fêtait l'arrivée du Sonaka, nous a mis dans le site de l'aéroclub de la Vendée, donc je vais vous passer une petite vidéo, j'ai fait une capture d'écran de ce qui se passe sur notre site. Alors j'ai tapé Aéroclub de la Vendée dans le moteur de recherche, je vais soit ici, soit ici, site web, je vais cliquer là, et on arrive sur le site de notre aéroclub. Ce qui est intéressant, ici, c'est sur, alors l'accueil évidemment, mais c'est surtout pour nous, préparation des vols, c'est Aérodrome. Et ici, on voit qu'on a une webcam, là je la mets plein écran, qui nous permet de voir le vent, l'état du ciel, enfin voilà, d'avoir une idée de comment ça se passe à Aérodrome, depuis chez nous, avant de venir là, on voit qu'on a un petit peu de vent de travers, que c'est plutôt la piste 06. Ensuite, en dessous, on a Météo Élargie, là, c'est le logiciel Windy, et vous voyez, il est centré sur les sables d'Olonne. Donc là, je vais zoomer, donc on voit le terrain, et là, on voit le vent, donc le vent qui est quand même bien effectivement pour la 06, mais qui est de travers. Voilà. Et ici, avec une petite prévision Météo, et donc c'est sur LFO, c'est programmé d'avance, donc on a directement une prévision sur l'aérodrome, et on visualise le vent sur la piste. Je reviens ici, on a aussi LFO, les sables ici, si on clique là, eh bien, on a directement les informations de la station météo qui est sur le terrain, celle qui a le répétiteur à côté de la boîte à clés, avec le vent, 10 nœuds du nord, 79% d'humidité, etc., il n'y a pas de pluie, on voit la pression, avec là, ça augmente légèrement, et les températures mini et maxi. Donc voilà, je vais revenir là, donc ça c'était sur la page Aérodrome ici. Alors là, il y a tout un tas d'informations qui sont pour les gens qui veulent se renseigner, sur les tarifs, les avions qu'on a, l'instruction, ce qu'il faut faire pour passer le PPL, le LAPL, etc. Mais nous, en tant que pilote, ce qui nous intéresse surtout, ici, c'est le... on va sur Membre, là, il y a un mot de passe, qui sera, là je le floute, mais il sera dans le mail qui accompagnera cette vidéo. Voilà, on clique deux fois sur OK, et on arrive sur cette partie-là, Membre, et là, il y a plein de choses intéressantes, notamment, il y a cette appli, Davis, là, qui, Weatherlink, vous pouvez la télécharger et l'installer sur votre téléphone portable, vous pourrez avoir directement les informations de la station météo des Sables d'Olonne et de différentes stations météo qui sont tout autour, que Francis a programmé. Alors, ici, on a un lien vers la chaîne YouTube Goodpilot, qui est le plan de formation officiel qui a été déposé pour notre DTO. Donc, si on va sur la playlist, ici, on a toutes les playlists, et si je vais, par exemple, sur le briefing avant vol, si je clique là, je vais avoir la première vidéo de la playlist, alors que si je clique sur afficher la playlist, là, je vais pouvoir choisir ma vidéo. Je vais prendre la première, description du briefing, donc, on tombe sur la vidéo qui explique justement ce que je vous montrais dans la vidéo, tous les points à vérifier avant de monter dans l'avion. Et, dans la partie description, sous la vidéo, on peut télécharger cette fameuse fiche, là, dont je vous ai parlé. Si je reviens dans la playlist du briefing, ici, vous voyez, pour chaque point du briefing, de cette liste, là, pour chaque point, il y a une petite vidéo qui explique tout ce qui a un rapport avec chacun des points. Le bilan, la devie de masse, performance, décollage et atterrissage, par exemple, ça parle du calcul des performances, décollage et atterrissage, et vous avez en dessous, ici, dans la description, pareil, la possibilité de télécharger ces fameuses fiches que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà. Ici, on a toutes les vidéos locales qui ont été faites sur le Sonaka, le tour de piste, voilà, un tour de piste basse. En attendant, une vidéo plus élaborée qui sera réalisée. Je coupe le volume. Là, on a comment faire le niveau d'huile, etc. Enfin, tous les cours du Sonaka sont là. Là, on a tous les documents, procédure normale, procédure d'urgence, le cours Sonaka, télécharger le petit logiciel qui permet de faire les masses-centrages pour les trois avions, toutes les procédures, enfin, toute la doc, les fameuses fiches sur l'utilisation des radios dont je vous ai parlé également, qui sont là, les différents manuels de voile des avions, la procédure pour télécharger le simulateur Garmin si on veut s'entraîner à utiliser l'avionique du Sonaka chez soi, sur son PC, le règlement intérieur, voilà, il y a tout un tas d'informations qui sont très intéressantes ici sur le site que nous a fait Francis. Donc, ne vous prévez pas d'aller voir sur l'aérodrome le temps qu'il fait, les météos, les prévisions, la météo de la petite station sur place et d'aller ici sur le membre pour aller voir, télécharger tous les documents qui sont importants à la préparation des vols. Alors là, on est sur mon téléphone portable, j'ai téléchargé l'application Weatherlink, je clique dessus et automatiquement, vous voyez, j'ai la météo de LFO, enfin, de la petite station météo qui est sur l'aérodrome, plus les météos locales du coin, Portlona et toutes les autres que Francis a sélectionné et a mis sur le compte de l'association. Donc, pour ce compte, il y a un identifiant, c'est LFO en minuscule et le mot de passe, c'est la fréquence 123.35, donc sans le zéro et avec un point, il ne faut pas mettre une virgule et automatiquement, vous allez être sur ce compte-là et vous aurez accès à ces vidéos. Il suffira de cliquer sur le petit icône de Weatherlink pour obtenir en direct sur votre téléphone toutes ces petites météos. Voilà, merci Francis. Voilà, vous voyez tout le travail que nous fait Francis, il y a plein de documents, il le met à jour régulièrement, donc c'est un gros travail, il fait ça tranquillement dans l'ombre là, mais voilà, je pense que ça m'a été un peu de publicité parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Alors maintenant, on va parler de TEM, donc je vais passer la parole à Pascal Groll qui est un de mes collègues, qui est un ancien pilote de ligne aussi à la retraite et qui est spécialiste du TEM, du Threat and Error Management, donc de la gestion de la menace et des erreurs et nous a fait un petit sujet à ma demande spécifique pour nous, les pilotes de l'Aéron Club de Vendée, en se basant sur un problème radio qui est arrivé, enfin un REX qui est issu des REX de l'ACV de l'année dernière. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pascal Groll, je travaille avec notre chef pilote, Philippe Lottelier, à la commission formation en sécurité des vols de la Fédération Française de Vols en Pleineur. Il m'a demandé de faire une présentation sur ce qu'on appelle le TEM, le Threat and Error Management, sur la gestion des menaces et des erreurs. Le sujet a déjà été abordé dans votre bulletin interne notable. Le but de cette présentation est d'approfidir un tout petit peu ces concepts. Pour ce faire, je vais tout d'abord vous présenter un modèle TEM légèrement simplifié, vous expliquer ce que sont les barrières, puis faire un focus sur les menaces. Pour présenter le modèle, je vais utiliser un REX de votre club. Le REX indique qu'un pilote, après le décollage des faibles de l'Aune, se rend compte en voulant contacter le service d'information de vol de La Rochelle qu'il n'a pas de réception radio car le volume de sa VHF est resté à zéro. Il entend bien le retour de sa voix dans son casque par l'interphone car les volumes se règlent de façon indépendante. Comme il a décollé d'un aérodrome avec radio obligatoire, on peut considérer qu'il s'agit là d'un incident, même s'il n'y a eu aucune conséquence. On considère généralement qu'un incident est le résultat d'un état indésiré de l'avion. L'état indésiré, c'est l'avion qui se trouve dans une position ou dans une configuration qui diminue la marge. En l'occurrence, en notre cas, l'avion était sans réception radio dans un environnement où la radio était obligatoire. Cet état non désiré est le résultat d'une erreur, c'est-à-dire un écart observable par rapport aux procédures ou aux intentions du pilote. Une erreur n'est pas intentionnelle. Dans notre cas, l'erreur du pilote est naturellement d'avoir laissé le potentiomètre de volume à zéro. Dans certains cas, l'erreur peut être la conséquence d'une menace. La menace, c'est un événement prévisible ou non, indépendant du pilote, mais qui requiert une action de sa part pour éviter d'avoir une conséquence négative sur le vol. Dans notre exemple, le pilote a indiqué que même avec la VHF à zéro, il s'entendrait dans le cas, ce qui l'a trompé. On peut considérer qu'il s'agit là d'une menace liée à la conception des systèmes, à son ergonomie. On notera également que cette menace est connue et que la parade est enseignée par les instructeurs. Il suffit de mettre le volume de la VHF à fond une fois qu'on l'améronte. On note que, dans notre cas, le modèle a permis d'expliquer à postériori un événement qui a été jusqu'à un incident, voire un accident. Nous, ce qui nous intéresse naturellement, c'est d'éviter l'incident ou l'accident. L'idée est d'arriver à stopper la chaîne de transmission, de traiter les menaces, les erreurs, les états indésirables pour éviter qu'ils ne dégénèrent en accident ou en incident. Comment faire ? Une menace doit, si possible, être anticipée. Si elle ne peut pas être anticipée, elle doit être détectée. Si elle survient de façon inopinée, une panne en vol, par exemple, elle est difficile à anticiper. Et en face de chaque menace, il s'agit de mettre en place des stratégies d'atténuation. Le pilote doit donc anticiper, reconnaître et atténuer les menaces. Il doit donc agir et obtenir un résultat. Pour l'erreur, il faut les détecter, les corriger. Là encore, agir, obtenir un résultat. Et enfin, pour la situation indésirée, même combat, reconnaître, récupérer. Action, résultat. Ce qui nous importe finalement, ce n'est pas tant la menace, l'erreur ou la situation non désirée. Ce qui nous importe, c'est qu'en face de ces événements, il y ait une action et qu'on obtienne un résultat qui empêche l'événement de se propager jusqu'à l'incident ou jusqu'à l'accident. Alors, jusqu'à présent, le modèle que je vous ai présenté est relativement simple. On va le compléter un tout petit peu. J'ai dit que les erreurs peuvent survenir suite à des menaces non traitées correctement. Mais on se rend compte, notamment en faisant des audits dans les compagnies aériennes, que seuls 20% des erreurs sont la conséquence de menaces qui n'ont pas été traitées correctement. Ce qui veut dire que 80% des erreurs sont liées directement au pilote. Elles sont faites sans qu'il n'y ait subi de menace. Et l'imagination est sans limite. Pour ce qui est des menaces, dans notre exemple, le pilote n'a pas donné plus de précision. Mais peut-être que des facteurs personnels, banques d'entraînement récents, fatigues, ont pu avoir une influence sur sa performance et auraient pu être prises en compte au titre de menaces pour ainsi dire internes, amenées à accentuer un petit peu l'action contrôle ou à prendre des marges. Ces menaces liées au pilote et ces erreurs liées au pilote doivent naturellement être traitées de la même façon que les autres. Voyons comment nous traitons les erreurs et les menaces, comment nous pouvons essayer d'en limiter les conséquences. Pour cela, on va parler un tout petit peu du modèle d'Horizon qui est bien connu, qui s'appuie sur la mise en place d'un certain nombre de barrières pour barrer la route à la progression d'un événement pour éviter qu'il n'aille jusqu'à l'accident. Ces barrières sont diverses et variées, on les détaillera un peu plus tard. On note toutefois que les barrières présentent des trous, on peut appeler celles des faiblesses. Ce sont des faiblesses qui sont liées au système lui-même ou qui sont liées au pilote. Mettre en place plusieurs barrières permet d'éviter d'aligner les trous et ainsi d'aller jusqu'à l'accident. Essayons de voir un tout petit peu ce qu'on entend par type de barrières. Je vous présente ici un certain nombre de barrières qui sont de différentes natures. On a des barrières qui sont mises en place au niveau de la réglementation, des obligations de formation, les fédérations, les clubs émettent des consignes. On peut avoir des barrières liées au fait qu'il y ait des retours d'expérience, etc. Et enfin, il y a des barrières différentes, celles qui sont colorées. On les détaillera un tout petit peu plus tard. On va dire qu'elles sont plutôt liées au pilote. Donc là, on a des barrières collectives et puis on a des barrières plutôt individuelles. Que peut-on dire sur ces barrières ? Les barrières, toutes les barrières fonctionnent en série, c'est-à-dire qu'un événement doit traverser toutes les barrières pour aller jusqu'à l'accident ou l'incident. que les barrières collectives alimentent les barrières individuelles. Ce n'est pas ce qu'on vous forme qu'on bouche les trous dans vos barrières individuelles. C'est parce que vous lisez des REX que vous bouchez peut-être des trous dans vos barrières individuelles. Et enfin, les barrières collectives et individuelles sont alimentées par les remontées du terrain. Suite à un REX, on modifiera peut-être une checklist, une procédure, la formation, parfois même la certification des avions ou le type de matériel utilisé. Voyons voir maintenant les barrières liées au pilote. Tout d'abord, la barrière procédure. Il s'agit de la première barrière individuelle. Elle représente l'ensemble des procédures qu'un pilote doit appliquer. On va dire que c'est un peu l'écosystème procédural dans lequel évolue le pilote. On peut y mettre les règles de l'air, le manuel de vol, les consignes fédérales, les consignes locales, etc. La deuxième barrière est une barrière surveillance et vérification. Une barrière qui est généralement associée plutôt au travail en équipe ou au travail en équipage, mais de façon individuelle, on peut considérer que le cross-check, l'action contrôle, fait un petit peu partie de cette barrière, fait également partie des procédures. On peut également mettre là-dedans le fait que quand on est dans un club et qu'on voit une activité qui se déroule, quelqu'un qui sort un avion, quelqu'un qui rentre un avion, quelqu'un qui est en train de faire un plein, eh bien, on peut avoir un œil entre guillemets critique sur les activités des autres et peut-être les aider à corriger des écarts qui pourraient avoir des conséquences néfastes. Ensuite, une barrière checklist, celle-là, il n'y a pas besoin de donner de grandes explications. On notera toutefois que cette barrière est efficace que si on se donne les moyens en temps notamment pour bien faire les doux et les checklists. Une barrière système, il s'agit des systèmes qui sont à bord des avions et qui évitent parfois de se retrouver dans des situations ou qui alertent le pilote sur des situations qui ne doivent pas dégénérer ou qui permettent de l'alerter sur des soucis pour rencontrer son avion, des voyants, des buzzers, l'avertisseur de décrochage par exemple, des systèmes anti-collision qu'on commence à trouver dans un certain nombre d'avions légers. C'est une barrière assez compliquée à expliquer qui est la barrière airmanship. On a traduit un petit peu bizarrement en français en sens de l'air mais ce n'est pas que le sens de l'air. On peut dire que c'est l'agrégation de l'ensemble des compétences qui permettent de pratiquer ce que d'aucuns appellent l'art de voler. Cet art de voler il est basé sur du travail, sur de l'entraînement, sur de l'observation. Il s'entretient également. Il est lié à l'expérience. Terre-Bermanship est assez simple en anglais, en français c'est un petit peu difficile à expliquer. Et enfin, une dernière barrière qu'on appelle la chance. Cette barrière est un petit peu particulière. Ce n'est pas qu'on a eu de la chance suite à un incident ou à un accident et qu'il n'a pas eu de conséquences, mais plutôt que comme il s'agit d'une barrière, ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'à l'incident ou jusqu'à l'accident. C'est plutôt que quelqu'un d'extérieur est venu nous sortir du mauvais traitement que nous faisons d'une menace, d'une erreur ou d'un état non désiré. On peut par exemple prendre le cas de la personne qui met en route son avion et qui commence à rouler, puis quelqu'un sur le bord du taxi voit que le cache-pitaux est resté en place. L'avion est dans un état indésirable et c'est un élément extérieur qui va pouvoir faire signe au pilote pour lui dire que quelque chose ne fonctionne pas. C'est bien de la chance. C'est par exemple l'ATC qui vous donne des informations sur le fait que vous allez ou que vous êtes rentré dans une zone dans laquelle il ne faudrait pas être et donc c'est un événement extérieur qui vient vous aider à sortir de l'état indésirable ou de l'erreur que vous êtes en train de commettre. Voilà donc l'ensemble des barrières et on les retrouve sur une affiche un petit peu plus complète qui reprend notre cheminement de tout à l'heure entre les menaces les erreurs et les états indésirables et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer le pilote va appliquer les barrières à chaque étape de ce cheminement pour essayer de stopper la progression d'un événement quelconque. Il va s'agir de faire un mur à l'événement pour éviter que la menace ne dégénère en erreur que l'erreur ne dégénère en état indésirable et naturellement que l'état indésirable ne dégénère en incident ou en accident. Alors on va maintenant faire un focus sur une petite partie de tout cet ensemble de TEM et il s'agit de faire un focus sur les menaces. Les menaces on a dit qu'il fallait les anticiper ça veut dire qu'on peut y penser avant le vol on peut même y penser longtemps avant le vol si on n'a pas volé depuis un certain temps avant d'aller voler on va peut-être se former ou faire quelque chose. Il faut les reconnaître si elles apparaissent de façon inopinée savoir reconnaître que notre radio ne fonctionne plus que notre alternateur fait des siennes ou que voire notre noteur commence à faire des siennes. Et une fois que ces menaces sont anticipées ou reconnues il faut les atténuer. Atténuer ça veut dire mettre en place une stratégie pour essayer de minimiser l'impact de la menace. Une stratégie ça veut dire par exemple faire un briefing c'est ce qu'on fait avant le décollage on fait un briefing pas de moteur ça veut dire augmenter les marges je vois un nuage qui ne me plaît pas je vais passer un peu plus loin que ce que je devais faire ça peut aller jusqu'à renoncer à faire une activité. Alors détecter c'est facile à dire on va dire c'est très simple il suffit de lister l'ensemble des menaces existantes et puis le jour du vol on va les cocher les unes après les autres je vais quand même vous présenter un certain nombre de menaces et puis ensuite on va voir comment on peut faire pour les balayer de façon simple alors tout d'abord il y a un certain nombre de menaces j'ai dit qu'il y a des choses qui étaient liées au pilote donc dans les menaces liées au pilote on va pouvoir trouver son expérience récente son expérience totale la fatigue le stress est-ce que c'est un vol d'instruction est-ce que c'est un vol de lâcher donc tout ce qui est un petit peu lié aux sensations que peut ressentir le pilote qui va aller en vol on peut avoir des menaces liées à la particularité machine on en a vu tout à l'heure l'ergonomie sa masse est-ce que tous les équipements fonctionnent est-ce que cet avion qui ressemble tant à son voisin est-ce que c'est vraiment le même et puis on a d'autres menaces qui sont les autres qui à l'état de la piste la météo le vent la température la turbulence la brume sujet connu au sable d'Olonne les obstacles l'espace aérien les notables le trafic autour de l'avion et donc l'ensemble des menaces on a donc un ensemble de menaces qui est lié au pilote on peut dire un ensemble de menaces qui est plutôt lié à la machine et un ensemble de menaces qui est lié à l'environnement avant d'essayer de vous donner une méthode pour balader les messages je reviens rapidement sur ce que j'appelais tout à l'heure les autres alors les autres naturellement c'est toutes les personnes qui gravitent autour du pilote quand il fait son activité de pilotage alors dans les autres on peut avoir les passagers parce que le jour où on emmène sa petite amie c'est pas tout à fait pareil et on peut avoir un instructeur dans l'avion on peut avoir on peut avoir par exemple des vols à plusieurs pilotes qui est le commandant de bord qui au moins les autres pilotes vont intervenir on peut avoir le contrôle aérien ces personnes ou plutôt leurs erreurs peuvent présenter des menaces et un passager qui s'agrippe aux manches c'est une vraie menace à prendre en compte ce type de menace on peut l'anticiper si les autres sont des menaces naturellement le corollaire de ça c'est que par symétrie le pilote lui-même est une menace pour les autres et peut-être qu'une façon intelligente d'aborder l'aviation c'est de dire je vais commencer par essayer de ne pas être une menace pour les autres alors voyons voir comment on peut essayer de balayer les menaces la première façon de faire c'est d'essayer d'utiliser un acronyme utiliser l'acronyme qui se représente avec les lettres verts PME pilote machine environnement c'est une façon de faire vous avez peut-être déjà d'autres façons de faire vous avez peut-être déjà d'autres acronymes pour balayer l'ensemble des choses voilà une première méthode je vais me proposer une autre méthode c'est une méthode que j'utilise personnellement parce que j'aime bien les choses qui sont visuelles et sa vie de retenir un acronyme je commence d'abord par me poser la question c'est quelles sont les menaces qui me concernent moi ensuite je me dis je me représente assis dans mon avion et quelles sont les menaces qui concernent l'avion dans lequel je suis assis est-ce qu'il a des particularités etc et finalement je pars de moi je suis moi ensuite l'avion et ensuite à l'extérieur de l'avion il y a un certain nombre de menaces qui sont les planeurs la température les arbres l'état de la piste etc l'essentiel c'est pas d'utiliser cette méthode là ou une autre c'est d'en utiliser une c'est d'utiliser celle qui vous paraît la plus pertinente et qui vous convient pour balayer l'ensemble des menaces balayer les menaces ça se fait avant le vol on a dit qu'on anticipait des choses mais ça se fait également pendant le vol anticiper les particularités d'une arrivée sur un terrain extérieur c'est anticiper les menaces sur ce terrain y a-t-il des parachutistes y a-t-il des planeurs et est-ce que le terrain est contrôlé etc et donc le balayage des menaces en fait c'est une activité quasiment constante pendant l'ensemble de l'activité qu'on parte quasiment depuis chez soi jusqu'à ce que le vol se termine avion arrêté peut-être même arrêté dans le long pour terminer je vous propose deux points clés sur cette partie TEM la première c'est d'avoir un système simple pour balayer les menaces potentielles et la deuxième c'est que chaque fois qu'il y a une menace il faut essayer de mettre en place une stratégie d'atténuation et cette stratégie peut aller jusqu'à renoncer à faire un vol je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bons vols en toute sécurité et bien voilà merci de nous avoir écouté j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que peut-être vous avez appris des choses on espère surtout que l'année prochaine on pourra faire cette réunion et que ce sera donc sous la forme d'un échange plutôt qu'une vidéo qui est finalement un long monologue mais rappelez-vous quand même des points clés de tout ce qui a été dit ici c'était d'abord d'abord de voler il faut voler essayer de voler plus voler avec des instructeurs pour vous entraîner vous perfectionner travaillez également la théorie n'oubliez pas qu'on a la chaîne on a plein de vidéos Good Palette qui sont super intéressantes soignez vos messages radio faites-y attention entraînez-vous à calculer vos distances d'atterrissage de décollage enfin voilà mettez des petits challenges et puis surtout faites des retours travaillez le TEM les REX et puis faites-vous plaisir c'est surtout ça le plus important voilà je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de très bons vols à tous en sécurité à bientôt nous on attend on 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 off on 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 – Sous-titrage FR 2021